Il est à côté de moi, il est déchaîné, mais il n'a pas tort tout à fait, Cartouillat mène 9 touches à 5, alors or, argent, c'était pas mal. Si on y ajoute le bronze, on fait un podium complet. Et encore une attaque ! Allez, Scream ! 10 à 5 ! Et 10 à 5, vous voyez que ça se rapproche, c'est comme d'habitude, c'est en 15 touches, même si on est passé au sabre. Et Damien est beaucoup plus efficace que son adversaire, il est beaucoup plus présent, beaucoup plus agressif, et on voit cette attaque directe au corps. Il l'a dominée dans cette catégorie d'action depuis le départ. Et là, encore une action qui vient toucher, cette fois-ci sous le bras du Hongrois, qu'on appelle la banderole, en termes techniques. L'autre côté étant le flanc. Il connaît tout, Ribou, il a été champion de France dans toutes les armes, même le sabre, il connaît. 11 à 5. Cette fois-ci, il ne faut pas se faire remonter. Attaque simultanée. Pas comme tout à l'heure, il a frôlé vraiment tout à l'heure l'accession à la finale. Pour l'oublier, Damien, il a mené 14-13. On oublie maintenant, le bronze serait déjà bien. Attaque simultanée à nouveau. Damien de Tarbes par maître Gunnar entraîné. Et là, l'action, on va voir, l'arbitre donne l'action qui part du Hongrois, 6 à 11. Très difficile à juger, ce type d'action, parce qu'il y a très très peu d'écarts entre le départ des deux tireurs. Et là, il est mené, là, Damien. Et il donne la touche à Thouya. Oui, elle est française. Alors là, ça laisse dubitatif notre Hongrois. L'arbitre va lui expliquer. On sable, l'arbitre explique toutes ses décisions. Oui, il y a un dialogue entre l'arbitre et les tireurs. La décomposition de la face d'armes est importante. C'est un Hongrois à la face très hispanisante et au non très hispanisant. Il fait bien partie de l'équipe de Hongrie. Et on s'en méfiera d'ailleurs par équipe. Et Damien reprend l'initiative et touche. 13 à 6. A deux touches de la médaille de bronze. Il en est tout près, là. Il en est tout près d'imiter son modèle, un petit peu Pierre Guichaud, qui est encore remplaçant dans cette équipe. Et là, il est par contre, l'attaque part de gauche. Elle part du Hongrois. 13 à 7, mais enfin, il a de la marche. Et comme il a la jeunesse pour lui, il a l'agressivité, il a la fraîcheur. Il doit pouvoir, cette fois-ci, ne pas se faire remonter. Tout à l'heure, il l'a été. Il n'avait pas autant d'avance. Et puis sur un athlète aussi jeune que lui. Et là, il touche le seul. Voilà, c'est bien parti. Il est à 14 à 7. S'il ne nous met pas une touche là, c'est bien le diable. 14 à 7, ce serait une belle, bien belle médaille de bronze. Je crois qu'on y va, là. Je ne vois pas pourquoi Damien éviterait cette médaille de bronze. Il a quand même cette touche d'avance. Et il est très serein. Et sur une attaque, qui part de lui. Et... Il gagne la médaille de bronze ! Et la décision est sans appel. Trois médailles pour l'esprit française. Trois médailles pour la journée. 15 à 7. Voilà. Il prend la succession, quelque sorte, de Jean-François Lamour, qui était encore médaillé de bronze à Barcelone. Et même si Touya est bien jeune, il n'a même jamais vu les images à la télé de Lamour. Eh bien, il succède au palmarès, exactement à la même place. C'est bien. La troisième part du podium, c'est bien. Et ça promet pour l'avenir. Ça promet pour l'avenir. Le sabre est une arme d'expérience. Et aussi jeune à être aussi tranquille, aussi expérimenté, c'est exceptionnel. Je crois qu'on a un grand champion, là, qui vient d'éclore au plus haut sommet. Damien qui signe la feuille de match. Il faut signer la feuille de match. C'est pas aussi important qu'au golf, il faut tout recompter. Là, c'est tout bête, c'est tout simple. C'est sans appel. C'est une belle victoire. 15 à 7. Qui laissera d'avoir été sur la quatrième marche du podium. Alors là, on a une finale totalement russe maintenant. Avec Sharikov et Posnyakov. Mais il y a des chances que vous vous intéressiez plus à la lutte. Sait-on jamais. C'est le plus dur, c'est le plus dur, la quatrième. Sous-titrage ST' 501